Allo tout le monde, on est à Portland, Maine. En temps normal, s'il n'y avait pas cette bruine. Derrière ici, vous verriez l'océan et le harbour. Il fait un temps très moche, mais mes sinus se portent à merveille. Et on est ici pour l'anniversaire de chérie, en petites vacances de couple. Un petit trois jours, un petit week-end. C'est absolument magnifique. Pourquoi on est ici? Parce que c'est une ville de foodie. Mais d'abord, il faut savoir que Portland, c'est la plus grande ville du Maine, qui est évidemment un état frontalier, qui n'est pas très loin de Montréal. Environ cinq heures de route. Population d'environ 500 000 habitants, mais répartie au travers de la ville. Une très belle vieille ville qui va fêter ses 400 ans en 2032. Et on explore différentes spécialités de la région. On va vous montrer ça rapidement dans une petite vidéo. Mais c'est vraiment magnifique. Une chose que je peux vous dire, c'est que ça sent la mer. Puis ça, qu'il y ait de la brume ou pas, on est heureux. Alors, on se promène, venez avec nous. Ah, j'ai trouvé la mienne. On achète! On achète, chérie! Le premier restaurant où on est allé manger est le restaurant Scales. Il venait d'ouvrir, ça ne fait pas tellement longtemps, et il m'avait été recommandé par une de mes connaissances. Nous n'avons pas été déçus. Il se spécialise justement en fruits de mer. Donc, on parle de plateaux d'huîtres, de homards, de pétoncles, etc. Il y a vraiment un fabuleux menu et on s'est régalé. Décision, décision, ce n'est pas facile. En fait, il y a trop de bonnes adresses à Portland. Il faudrait venir passer quatre jours et être huit pour avoir assez de bouche pour goûter à tout. En fait, un des beaux endroits, c'est au coin de la rue Middle Street et Franklin. Il y a quatre très bonnes adresses, fortement recommandées par plusieurs guides culinaires. Donc, ici, au coin, en arrière de nous, on a The Honey Paw, qui font, dans l'asiatique fusion, des nouilles maison, des ramen, des salades, des sandwichs de flanc de porc. Ça a l'air juste fou. Juste en arrière, on a le Eventide. Eventide, c'est un beurre à huîtres qui sert aussi beaucoup de spécialités de fruits de mer, dont un fabuleux lobster roll, donc un sandwich au homard, mais dans un pain va-beur. Un pain va-beur. En fait, c'est vraiment ça. C'est un pain va-beur parce que c'est un petit pain va-beur qui goûte le beurre. C'est complètement fabuleux. Ils ont aussi, apparemment, une espèce de crab roll dans un pain ba-eau asiatique. Le lendemain, on est retourné, on a essayé le sandwich au crabe et nous avons tous deux pensé qu'il était encore supérieur à celui au homard. Nous le recommandons fortement. Et aussi, un sandwich aux huîtres frites, un peu comme on voit en Nouvelle-Orléans. Quelques pas plus loin, à peine 100 pieds, on a deux autres adresses qui sont aussi hyper populaires. On voit déjà des gens en ligne qui attendent. On a à droite l'auvent orange et beige qui s'appelle le duck fat, qui se spécialise dans la frite belge au gras de canard. Ils ont aussi, apparemment, une magnifique poutine. Mais bon, une magnifique poutine pour des Américains, est-ce que c'est une magnifique poutine pour des Québécois? Comme on est limité dans une adresse, ça se pourrait qu'on passe et qu'on essaie une prochaine fois. Et juste à côté, le Eastender fait dans les spécialités américaines, donc poulet frit, chicken and waffles. C'est supposé être aussi absolument fabuleux. Mystère, misère! Notre dernier souper, mais non le moindre, on l'a fait chez Forestry. C'est un restaurant qui existe depuis nombreuses années à Portland, qui a une réputation absolument superbe et qui nous a été chaudement recommandé par quelques très bons amis, faut dire. Leur spécialité, c'est la cuisson sur le feu de bois. Donc, c'est vraiment mettre en valeur les produits de la mer et de la ferme à la table. Le highlight, notre numéro 1, aura été les couteaux avec le bacon cuits ensemble dans leurs jus. C'était à se rouler. L'onglet et ses petits oignons, aussi fabuleux. Et vous pouvez choisir les à côté que vous voulez. On avait pris des pommes de terre puis les alailles qui étaient fabuleuses. Et des choux de Bruxelles au pistache grillés encore sur le feu de bois. My God! Nous avons fini ce week-end de grande gourmandise par un brunch chez East Ender. La mention d'honneur revient au riz frit avec son flanc de porc et petit kimchi. C'était très bon, très différent comme déjeuner et j'en remangerais volontiers. Dernier petit matin à Portland. C'est un trois jours magnifique. Malgré le mauvais temps, on a mangé comme des rois. C'était absolument fabuleux. La fraîcheur, la simplicité, des gens passionnés de la bouffe. Donc, je vous souhaite à vous aussi d'explorer. Et pour ce qui est de Portland, on va revenir c'est certain. Bye!